Sous-titrage ST' 501 ... On a fait une modification substantielle du projet en déplaçant les bassins vers le sud. Et donc au lieu d'impacter 10 hectares sur le plan environnemental, on n'en impacte plus que 1, ce qui est très intéressant. Le bassin décalé est toujours à la même profondeur et touche la nappe phréatique qui est adjacente. Donc ce projet va encore de nouveau poser le problème de condamner à terme cette zone humide par ce fait. Le port de Bretignolles, s'il se met en place, permettra d'être une jonction en termes de kilomètres, en termes de linéaire, entre le port des Sables d'Olonne et le port de Saint-Gilles-Croix-de-Ville. Il n'y a aucune protection contre le vent. Des rochers à l'entrée du port qui créent de la houle, un bateau qui va dériver naturellement vers la plage avec la houle, et des vagues qui vont déferler alors qu'il n'y a aucune distance de sécurité. En plus, il n'y a pas de fond, parce que l'on se rapproche de la plage. Le bateau peut donc s'y échouer, c'est donc un danger maximum. C'est vraiment une riche idée, docteur. C'est un voyage extraordinaire. Et nous reviendrons plus riches que le roi d'Espagne. Au niveau revenu fiscal, ça équivaut, un port tel que Bretignolles, à l'équivalent de recettes fiscales d'environ 4 000 maisons. Ici, nous aimons en venir parce que d'abord, nos enfants ont appris à marcher sur cette plage. On a tous appris à faire du bateau ici. Mon grand-père venait ici en charrette à cheval de l'an vieille pour faire sa cuillette de moule et manger là, dans la pinette, quand il y en avait encore une. Donc pour nous, c'est au moins 3 ou 4 générations qui connaissent cette plage. Il est hors de question que cette chose disparaisse, cet endroit. Il a bien qu'à regarder tout le monde qui vient. Le port de Bretignolles-sur-Mer est un port dit Haber qui est creusé sur la terre. Je le dis au effort parce qu'il y a trop de gens qui croient encore qu'ils vont payer pour que les riches aillent faire du bateau. C'est l'inverse. Je préfère avoir un port plutôt qu'une ville qui s'étend à l'infini, avec des maisons qui se construisent, qui font que la ville s'étend et s'étale. C'est indispensable pour Bretignolles puisque c'est une activité touristique liée à la mer que nous n'avons pas. Sur le plan environnemental et écologique, il n'y a pas aujourd'hui sur le littoral vendéen un projet plus rationnel que celui-ci. Nous sommes très puissants et nous utilisons notre puissance d'une façon qui nous met nous-mêmes en danger. Et qui fait que personne ne sait comment sera cette planète dans 30 ans ou dans 50 ans. Ça pourrait être beaucoup mieux si on prend les décisions qu'il faut. Ça pourrait être bien pire aussi. Voici comment est-ce qu'on tue la planète. Nous menons une guerre contre la nature. Nous menons une guerre contre la nature. Jamais ne mourra Yo-ho Consonne-le Ils sont nos couleurs Ils ont commencé à chanter. Il était temps. L'âme des pirates Jamais ne mourra Il s'est mis en train L'âme des pirates Planes